Ce matin, nous attendons sur le quai le bateau navette qui nous mènera à Dubrovnik en 45 minutes. Un courageux est déjà parti à l'assaut du ciel. Et pendant ce temps, Joseph garde le contact avec le monde. Nous voilà partis en marche arrière avant de pointer vers le large en contournant la petite île qui paraisse dans la baie de Schaftat. Sous-titrage ST' 501 Un arrêt sur l'île de Lokrum où certains passent la journée entre le jardin botanique aux plantes subtropicales, le monastère bénédictin du XIIe siècle et la vue imprenable sur les murailles de Dubrovnik. Après cette petite halte, on longe les murs de la ville moderne. Et on se dirige vers le port abrité où on débarquera. Sous-titrage ST' 501 Dans le débarcadère, marins, touristes, toutillés. Passer la porte sous la tour de l'horloge, on débouche sur la place de la loggia. L'église Saint-Blaise de style baroque vénitien, construite en pierre d'almate au XVIIIe siècle sur les ruines de l'église gothique détruite par un séisme. Le palais Sponsa, témoin de l'architecture d'almate du XVIe siècle, avec ses fenêtres encadrées de nervures, trèfles et feuillages caractéristiques du style gothique flamboyant. Au deuxième étage, sobriété du style Renaissance, en haut des références à l'époque grecque. Saint-Blaise La petite synagogue qui se trouve à gauche est la plus ancienne d'Europe après celle de Prague. Une cinquantaine de familles la fréquentent. Petits coffres contiennent les accessoires de prière des fidèles. Et dans la synagogue, les décorations sont des dons effectués par des juifs fortunés au Moyen-Âge. Le petit musée contient des Torah anciennes et autres manuscrits précieux. A l'étage, la mezzanine mène au banc des femmes. Le plafond bleu date du XIXe siècle. Depuis ce perchoir, la vue plongeante sur le récitant et la Torah est plutôt restreinte. En descendant la placa, on arrive jusqu'à l'église des Franciscains. Celle-ci a été reconstruite après le séisme de 1667 en style baroque italien et austro-hongrois. Le portail, avec sa piéta entourée de Jean-Baptiste et Saint-Jérôme, est la seule partie de l'ancien édifice gothique qui y est survécu. Cette seconde entrée plus modeste est celle de la pharmacie la plus ancienne du monde. Elle fonctionne depuis 1391. Et là, la boucherieuse de la gouttière. La fontaine d'Onofrio a 16 pans et est surmontée d'une coupole. Elle fut construite en 1438 au bout de l'aqueduc qui amenait l'eau à Dubrovnik. L'église Sainte-Claire adossée à la muraille. Elle était un lieu où l'on recueillait les orphelins que l'on élevait jusqu'à l'âge de 6 ans, âge où ils devenaient adoptables. Nous sommes tout au bout de Plaka, près de la porte-pile qui mène à la nouvelle ville. Il est temps de s'enfoncer dans les petites ruelles. L'église Sainte-Claire dans Ciroca Ulitsa, la grande rue. ... ... ... ... ... ... L'église Sainte-Claire ... 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